Ciao, ce film est aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la Macédoine du Nord. Certains ne connaissent plus ce pays avec le nom Macédoine, puisque c'est un nom assez récent, Macédoine du Nord. Et avant de vous parler un petit peu de ce qui s'y passe, puisqu'on m'a envoyé des liens par rapport à des manifestations dans ce pays qui sont principalement à se copier, mais pour vous expliquer en fait ces manifestations, je suis obligé tout de suite de partir de l'histoire, on peut dire récente du pays, puisque c'est vraiment de ça que découlent ces manifestations, en réalité qui sont évidemment liées aussi un peu toujours à un ras-le-bol, je pense liées à l'inflation également, même si ce n'est pas décrit comme ça. Alors, ce que vous voyez ici c'est la Yougoslavie, à l'époque, donc au 1er janvier 1991. Donc moi je suis né Yougoslave, puisque je suis né dans les années 90, et donc c'était ce territoire-là également, dont je dépendais administrativement, et dans ce territoire, vous pouvez voir quelles sont les républiques actuelles qui composaient à l'époque, la Yougoslavie, Slovénie-Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro-Cermie et Macédoine. Alors, la Macédoine s'appelait Macédoine, comme vous pouvez le voir, au sein de la Yougoslavie, qui était un pays qui s'appelait la Yougoslavie. Donc, ces républiques formaient finalement un peu des régions, voilà, avec une certaine autonomie pour toutes ces régions. Alors, la Macédoine, quand la Slovénie s'est barrée, après il y a la Croatie qui s'est barrée, la Bosnie-Herzégovine ensuite, la Macédoine, pas très longtemps après, enfin, il ne restait plus que la Serbie à la fin, qui est finalement aujourd'hui la Serbie, mais la Macédoine, quand elle est sortie, ça a tout de suite posé un problème, puisque la Grèce, dans son histoire, considère que la Macédoine, c'est grecque, la Bulgarie considère que c'est la Bulgarie, et puis, même l'Albanie considère à la limite que, puisque on voit que la langue albanaise est une langue reconnue officiellement en Macédoine, et bien, même l'Albanie, en tout cas, une partie des Albanais, sont pour une Macédoine albanaise. Donc, et bien sûr, les Serbes également, donc, ce pays appartient à tout le monde et à personne en même temps, c'est assez difficile pour son côté administratif, puisque le nom Macédoine fait partie, par exemple, juste, si le pays s'appelait Macédoine, il n'a jamais pu s'appeler Macédoine comme ça, comme vous le voyez sur la carte, puisque la Grèce a dit, si vous nous appelez Macédoine, ça va être à nous, puisque, en fait, en Grèce, il y a une région qui s'appelle la Macédoine, et donc, évidemment, c'est une région qui est particulièrement proche du pays Macédoine. Donc, bon, tout ça pour dire que c'est un pays qui a une identité un petit peu compliquée à gérer, et ça, ça donne des choses un petit peu aussi assez, on va dire, originales quant au nom du pays, puisque le nom du pays, ensuite, c'était ça. Pendant des années, après l'effondrement de la Yugoslavie, c'était l'ex-république yugoslame de Macédoine. Même quand les Yugoslavies, soi-disant, n'existaient plus, eh bien, en tout cas, dans toutes les compétitions sportives, ou toutes les appellations administratives, c'était obligatoire de mettre l'ex-république yugoslame de Macédoine. S'il n'y avait pas marqué ex-république yugoslame de Macédoine, la Grèce tout de suite s'enflamme, la Bulgarie s'enflamme, et c'est tout de suite le bordel. Donc, malheureusement, pour rentrer en Union européenne, ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens je pourrais le dire, mais ce nom de ex-république yugoslame ne peut pas, tout simplement, se conserver, d'autant plus que l'élite macédonienne qui a souhaité faire rentrer la Macédoine dans l'OTAN, déjà, pour rentrer dans l'OTAN, il fallait changer de nom. Parce qu'on ne peut pas faire rentrer quelque chose qui s'appelle yougoslave dans l'OTAN. Ça, ce n'est pas possible idéologiquement pour les atlantistes. Donc, il fallait que yougoslave soit enlevée, ce qui a été fait. Donc, ils ont trouvé une solution, ça n'a déjà pas plu du tout au peuple, d'appeler ce pays Macédoine du Nord. Et donc, voilà le nom actuel, Macédoine du Nord, et c'est comme ça que vous pouvez voir actuellement le nom du pays sur les plaques d'immatriculation, ou dans les compétitions sportives, etc. Donc, ça, c'est l'appellation. Donc, c'est un pays qui, finalement, est assez instable au niveau de son nom, puisque là, on est maintenant en Macédoine du Nord. Mais, tout de même, la Bulgarie, l'élite bulgare, ne reconnaît pas la Macédoine du Nord comme un pays, on va dire, à part entière. C'est-à-dire que la Bulgarie, dans son ensemble, ne reconnaît pas la langue macédonienne, ne reconnaît pas, presque, je dirais, la culture, pour eux c'est bulgare, etc. Enfin, bref. Donc, il y a vraiment, pour l'élite bulgare, ce n'est pas une république, un pays, tout simplement, à part entière. Donc, c'est évidemment un problème pour intégrer l'Union Européenne, puisqu'on parle d'une Europe des nations. Et donc, pour intégrer une nation, il faut que tout le monde soit d'accord, et notamment la Bulgarie, qui a posé son droit de veto contre l'entrée de la Macédoine en UE. Et donc, elle a décidé, en tout cas les élites, puisque les gens ne décident rien, ça c'est la base, mais l'élite politique a décidé d'enlever son droit de veto, ok, pour qu'elle puisse éventuellement, maintenant, avoir un statut de candidat pour pouvoir négocier, et peut-être rentrer, bon, peut-être avoir son petit cadeau de Noël pour rentrer un jour, on ne sait pas quand, bon. Alors, cette élite bulgare a fait ça, enlevé son droit de veto, mais dans une condition assez particulière, puisque c'est la France qui est l'élite politique française qui a poussé ça, qui a poussé la Bulgarie à enlever son droit de veto, et suite à la recommandation française, la Bulgarie, donc, enlève son droit de veto, mais n'a pas souhaité reconnaître la langue macédonienne comme une langue. Donc en fait, ils ont reconnu, ils ont enlevé leur droit de veto, mais en disant, en fait, la Macédoine, ça n'existe pas non plus, enfin, le peuple, etc. Donc, ça a mis évidemment les gens en rogne, et c'est pour ça que vous voyez, donc ces actes énervés dans la capitale, puisque les gens disent que c'est du foutage de gueule, vous êtes des, en parlant d'élite politique maçonnienne, vous êtes des vendus, vous êtes incapables de protéger notre identité, et puis donc, tout ça pour rentrer en nu, etc. Donc, ils sont très énervés, les gens, comme vous pouvez le voir, et puis bon, il y en a qui jettent des trucs à visage découvert et à visage masqué, donc, il y a peut-être un petit peu d'antifa là-dedans, ils arrivent généralement à se glisser dans ces trucs-là, mais il n'y a pas que ça. Donc, en l'occurrence, voilà la raison des manifestations en Macédoine, parce que, tout simplement, c'est lié un petit peu à l'entrée dans le lieu, et je pense que c'est aussi lié à l'initiation économique pour le peuple qui est assez compliqué avec l'inflation. Donc, voilà un petit peu l'histoire des embrouilles actuelles, mais c'est un pays qui a du mal à exister en tant que, voilà, dans le système, le grand théâtre mondial avec les pays, les nations, tout ça, évidemment, un petit peu compliqué pour la Macédoine, et Mitterrand l'avait dit, pour la Macédoine, ça sera compliqué, il l'avait dit avant de mourir, et il avait raison, et on le savait, on le savait, c'est très difficile de créer ce pays qui est assez artificiel, en fait, qui n'a pas une histoire très très longue derrière lui. Donc, voilà un petit peu, mais sinon, c'est un très beau pays que je vous invite à visiter, notamment au Ryd, un lac qui est extrêmement grand, et qui pourrait s'apparenter à la mer, carrément, qui est partagée entre l'Albanie et la Macédoine du Nord, et puis, la capitale scopier, sympathique, d'aller faire un tour, mais enfin, je ne conseille évidemment pas d'y aller en ce moment, tout comme je ne conseille pas d'aller actuellement à Tirana, vu qu'il y a des manifs contre les prix du carburant, enfin, de l'inflation et tout le bordel, puisque l'Albanie, un des prix du carburant est plus cher de la région, alors que c'est loin d'avoir, enfin, ce n'est pas le pays qui a le meilleur salaire du tout de la région, donc vraiment, le carburant est plus cher que Monténégro, je crois, c'est hallucinant, alors que les salaires ne sont pas aussi élevés, donc voilà, mais c'était pour parler de la Macédoine du Nord et que vous compreniez un petit peu, voilà, que c'est un pays qui a finalement un destin assez difficile à défendre, et évidemment, dans ce contexte-là, on voit que, évidemment, ça fait tout ça, les affaires de la Russie, on voit que la Russie en tant qu'Empire et, n'oublions pas la Chine, cette puissance à l'Est, on voit qu'elle commence à finalement être prête pour récupérer un petit peu tout ça, puisque déjà, au niveau économique, la Chine est déjà présente en Macédoine et la Russie et la Chine, en fait, reviennent en force donc dans l'Europe de l'Est, alors que l'UE et les Etats-Unis s'y sont étendus très, 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 très progressivement, mais assez rapidement quand même, on le voit avec l'UE, etc., et finalement, on voit que ça cale partout et que c'est la fin, clairement, on le voit très clairement, la fin de l'UE dans son extension et la fin, un petit peu, de la domination des Etats-Unis et on voit ce basculement qui se fait, donc on l'a vu sur l'Ukraine où la Russie gagne clairement la guerre et, pas que la guerre au coup de feu, mais aussi la guerre administrative, économique et également, on voit que, donc, dans les autres pays, donc, que ce soit l'Europe centrale, l'Europe du Sud-Est ou l'Europe de l'Est, on voit que, eh bien, il y a déjà des choses qui se passent puisque la Hongrie étant en UE n'appliquant pas de sanctions contre la Russie, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe clairement en faveur de la Russie malgré le niveau de soumission élevé pour l'UE et les Etats-Unis d'un certain nombre de pays, mais l'UE, c'était pas toute l'Europe comme on peut le voir, et on voit que même en Bulgarie, par exemple, qui est un pays ennueux, économiquement, il y a une dépendance à la Russie qui est assez forte et les sanctions ne sont pas nécessairement appliquées, je pense, comme ça peut être dit officiellement. Enfin, bref, tout ça pour vous montrer que les choses bougent et puis, elles bougent plutôt du côté Est dans le sens de l'Eurasie, donc, c'est un petit peu ce qui se passe et il faut être dans le sens de l'histoire, il faut être dans le bon timing, on va dire, comme toujours. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501